Salut tout le monde, ici Jessica Humphreys. On est Bruno Saint-Hilaire de l'énergie santé optimale. Votre ressource santé optimale en ligne. Oui, une des choses qu'on aime beaucoup faire chez l'énergie, durant le temps des Fêtes, c'est de te donner des bons trucs pour avoir ton énergie constante pendant toute cette merveilleuse période de l'année. Si t'arrives avec nous, un petit cœur, thumbs up, même si t'en rediffusion. Un sapin. Et on a une question pour toi. Est-ce que t'as eu des parties de Noël ou de fêtes en fin de semaine? Et comment va ton énergie aujourd'hui, ce beau lundi? Bruno et moi, on était un petit peu fatigués. Mais c'est ça le sujet aujourd'hui pour notre capsule santé. Pour vous aider à avoir plus d'énergie cette année. Exactement. Donc le sommeil, c'est très important. C'est une habitude à garder tout au long de l'année. Mais c'est important d'y faire attention aussi durant cette période-ci de l'année où on le sait, on l'a tous et toutes expérimenté. Les choses sont bousculées, on mange différemment, on boit différemment, on fait de l'activité physique différemment aussi. Et puis tout ça fait que si on ne gère pas bien ça, ça vient prendre des bouchées dans notre réserve d'énergie. Puis le sommeil, il est important pour ça. Puis on sait aussi que les heures de sommeil sont bousculées aussi. Donc on a quelques trucs à te proposer par rapport au sommeil aujourd'hui pour que tu passes un temps des fêtes rempli d'énergie comme le Père Noël et ses lutins. Alors conseil numéro un, et c'est quelque chose que c'est ça qu'aujourd'hui j'ai pratiqué, c'est que quand tu as un party la veille, c'est de planifier ta journée le lendemain où est-ce que peut-être tu peux dormir un petit peu plus longtemps. Alors que tu n'as pas un réveil qui est à 6h le matin puis là tu as toute la journée. ou de prendre des power nap durant la journée. Alors de planifier un power nap pour juste 10 minutes où est-ce que tu t'éloignes de tout le monde, tu peux aller sur un sofa, si tu es au travail, tu trouves-toi un endroit où est-ce que tu peux faire un power nap. Je sais, ma soeur, elle me dit des fois, oh peut-être, je ne devrais pas le dire, mais elle rentre dans son auto pendant 10 minutes puis après ça en retour. elle dit comme ça, personne n'est comme, tu es en train de faire un power nap, mais elle dit, je rentre dans mon auto 10 minutes, je mets l'alarme puis là je retourne au travail. Alors, faire des power nap, toi, est-ce que toi tu aimes faire des power nap? Tu es en bas? OK, ça c'est le conseil numéro un. Exactement. Après ça, fais attention à ton énergie parce que oui, pendant que tu fais dodo, tu es supposé de refaire ton énergie, mais durant la journée, quand tu es réveillé, il y a des choses que tu peux faire, que tu connais toi, dans ta routine à toi, qui te donnent de l'énergie. Il y a des choses que tu connais toi, que si tu brises cette routine-là, c'est plus des voleurs d'énergie. Donc, ça peut être certains aliments qui sont plus des supporteurs d'énergie, d'autres qui sont des voleurs d'énergie. Ça peut être des personnes qui sont plus des supporteurs d'énergie, d'autres qui sont des voleurs d'énergie. Donc, il y a différentes choses comme ça qui vont te permettre d'avoir un sommeil non seulement qui va être plus réparateur, mais aussi durant la journée, quand tu es réveillé, va être de moins aller gruger dans ton réservoir d'énergie. Puis, passer les prochains deux semaines, ben, écoute, comme si tu étais un règne du Père Noël, tu sais, une gambade, plein d'énergie, ou un lutin du Père Noël. Un lutin. d'après-midi ou dormir un petit peu plus longtemps. Mais c'est sûr de le planifier dans ton horaire. Comme ça, vous allez être énergique pour les fêtes. Alors, si tu penses que ça va aider quelqu'un, s'il te plaît, le partager sur Facebook. Et toute cette semaine, on revient avec des capsules simples pour que tu ailles vraiment des temps des fêtes énergiques. C'est ça. Allô, Kitania, et salut, Phil. Je suis sûrement que tu vas aller faire, je ne sais pas, du ski fond, mais en tout cas, sûrement du roller ski. Alors, ben, on se revoit bientôt. Bye! Salut, bye!